Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. Nous sommes partis sur les cinq continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux, sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On Frame Talking sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Je reçois un ancien diplômé de Rennes School of Business, Jean-Michel Boubeg, VP, vice-président marketing et achat. C'est chez Stellantis. Stellantis, vous savez, c'est la fusion de Fiat et du groupe PSA. Un gros mécano industriel qui a vu le jour et présidé par Carlos Tavares. Bonjour Jean-Michel. Vous connaissez Carlos Tavares, vous ? Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Oui, bien sûr, je connais Carlos Tavares qui est un des grands leaders de notre industrie automobile depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors vous, l'industrie automobile, elle est chevillée au corps, si je puis dire, chez vous, puisque vous y avez fait carrière, vous avez commencé dans l'industrie pétrolière, mais très tôt, vous avez été vers l'industrie automobile. C'est vrai que j'ai un parcours 100% automobile au sein de trois sociétés. La première, c'est Shell, le pétrolier, vous l'avez cité. Je m'occupais beaucoup de ce qu'on appelle les pièces de rechange, donc toutes les pièces qu'il vous faut pour bien entretenir votre véhicule. J'ai fait ça notamment sur un périmètre européen. Puis, j'ai travaillé pendant dix ans au sein de la société Valeo, que je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, le grand équipementier automobile français. Donc, j'ai occupé un certain nombre de responsabilités marketing à la fois Europe et internationale. Et maintenant, depuis quatre ans, je travaille au sein du groupe Stellantis. Donc, vous avez cité la grande actualité de cette année 2021. Et bon, je m'occupe de marketing et d'achat au niveau international. Ça doit être passionnant parce que c'est un grand acteur du marché automobile, mais sur la planète. Donc, ça doit être quelque chose de passionnant. Alors, j'aimerais qu'on parle avant de parler de votre parcours à l'école, évidemment, puis la suite. Zoomer sur quelque chose qui caractérise votre parcours, c'est qu'au bout de dix ans de parcours professionnel, vous êtes allé à l'INSEAD. Ça veut dire qu'il faut apprendre tout le temps. Il faut apprendre tout le temps. Il faut se remettre en question tout le temps. Il faut repartir souvent sur les bancs de l'école. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller à l'INSEAD dans le cadre d'un job que j'avais chez Valeo. C'était de la formation continue. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un certain nombre de professeurs qui ont continué à m'inspirer, que ce soit dans des domaines finance, dans des domaines marketing, dans des domaines liés à la sociologie. Et ça a été un parcours de plusieurs semaines qui, je dois dire, m'a permis de revenir en entreprise avec, un, de nouvelles idées. Deux, une énergie encore plus accrue. Et trois, je pense aussi la possibilité de gérer mes équipes de manière encore différente, de leur proposer des nouveaux challenges et une nouvelle façon de travailler. Alors, on rappelle, vous êtes diplômé au début des années 2000, 2001 si je ne m'abuse. vous enchaînez sur le marché du travail, vous faites un break à l'INSEAD et vous recommencez. Alors, on va revenir quand même un petit peu avant. Lors de votre passage à Rennes School of Business, quels moments vous ont particulièrement marqué ? Les moments qui m'ont particulièrement marqué, ils sont nombreux, mais je vais en citer deux, trois. Il y a des moments quand même académiques. Moi, j'ai été très marqué par exemple par mes cours de marketing. Il y avait un professeur qui s'appelait Monsieur Kleiner, qui était très, très inspirant, qui avait, je dirais, le côté savoir expliquer des choses compliquées, mais de manière hyper simple. Et surtout, la capacité de créer des vocations. Et il a créé une vocation, un esprit marketing en moi. Donc, ça, c'est un moment fort. Le deuxième grand moment que je chitterais, c'est toute la partie, je dirais, associative. J'ai fait partie d'une équipe qui a mené la campagne BDE. Malheureusement, il l'a perdue, mais malgré tout, c'était une aventure hyper passionnante. Et puis, au tout début de mon arrivée à l'école, donc ça m'a permis de rencontrer des collègues qui sont des amis, d'avoir un esprit de corps, de prendre des initiatives, de prendre des risques aussi. Donc ça, c'est un moment très fort où je fais partie aussi de la création d'associations. J'ai vécu de grands moments sportifs aussi, au sein de l'association sportive. Donc voilà, ça, c'est pour moi le deuxième point. Et puis, le troisième point, je dirais, c'est mon départ à l'international. Alors moi, je suis parti en Angleterre. C'est pas loin. Oui, tout à fait. C'est pas loin l'Angleterre, mais malgré tout, pour moi, c'était déjà très, très dépaysant de se retrouver dans un milieu totalement anglophone à 100% avec des Nigériens, des Indiens, des Anglais. Et voilà, et toujours avoir des cours aussi en commerce international et en marketing international, ce qui a renforcé totalement ma vocation et ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer de manière assez armée sur le marché du travail. Donc du coup, votre formation, vous considérez qu'elle a été importante pour votre début de carrière professionnelle ? Je pense qu'elle a été plus qu'importante. Elle a été vitale. Elle a été vitale au moins pour, allez, je dirais deux, trois aspects. Le premier aspect, c'est de comprendre que vous avez un potentiel. Moi, je suis arrivé à l'école. J'étais certainement tout soufraie, tout neuf et j'avais aucune idée du potentiel que je pouvais avoir. Potentiel en termes d'impact de communication, potentiel en termes de créativité, potentiel en tant que gestion de projet. Je m'arrête là. Et ça, ça a été un révélateur. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de continuer à construire un esprit. J'avais fait une prépa déjà qui avait été assez intense. Mais je dois dire que le complément académique de l'école m'a permis justement d'ouvrir encore plus mon esprit et encore une fois de trouver une vocation. Et puis, le troisième point, c'est de mettre le pied à l'étrier. J'ai fait une année césure au sein de France Télécom à l'époque. J'ai pu travailler en Angleterre aussi. Donc voilà, j'ai pu faire un certain nombre de stages. Et c'est tout ça, c'est tout ça. C'est au moins ces trois aspects-là qui m'ont permis d'avoir un profil intéressant pour une entreprise. Mais au-delà de ça, de me rendre compte que j'avais vraiment des capacités. Il fallait que je les exploite, tout simplement. La confiance en soi, c'est quand même fondamental quand on débute. Alors, j'imagine que vous vous reconnaissez naturellement dans la signature de l'école Unframe Thinking. Oui, oui, Unframe Thinking. Moi, je nommerais ça out of the box. Out of the box, c'est vraiment pour moi, un, la capacité toujours à se poser la question de la création, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, il faut qu'on continue à créer. Dans ma vie professionnelle, j'ai lancé beaucoup de nouveaux produits, j'ai géré des projets assez stratégiques où forcément, il fallait penser out of the box, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles manières de travailler aussi pour motiver les collaborateurs, les rassembler et avancer parce que c'est le côté out of the box aussi qui nous permet d'avancer. Et puis, l'autre point aussi, c'est le côté out of the box, je pense que ça permet de garder la passion. C'est important d'avoir de la passion dans ce que l'on fait. Et si on refait toujours la même chose, justement, sans se poser la question de on casse les barrières, on casse les codes et on va au-delà, à un moment donné, cette passion, je ne dirais pas qu'on la perd, mais en tout cas, elle s'effrite un peu. Donc moi, mon parcours, ça a été un parcours totalement out of the box puisque je pense qu'en 18-19 ans, je crois que j'ai fait 8 postes, 8 jobs totalement différents. Alors, je n'ai pas fait 8 jobs pour faire 8 jobs, j'ai fait 8 jobs parce que systématiquement, j'ai eu l'occasion de changer de structure, d'avoir la chance d'avoir des nouveaux challenges qui m'étaient proposés et de les prendre, de les relever et de passer à autre chose, mais toujours dans une optique de what's next. Donc, ça me parle totalement. Quel est le souvenir marquant pour vous lors de votre mobilité internationale, durant cette formation à Rennes School of Business ? Encore une fois, comme je vous l'expliquais, alors je suis parti en Angleterre et le souvenir marquant, justement, il est totalement out of the box, il est lié à la passion. C'est que j'ai eu la chance avec des amis, des gens qui sont toujours des amis, qui se reconnaîtront, de travailler en Angleterre et en fait, c'est simple, je servais des burgers dans les stades de foot en Angleterre. Oh, vous avez vu les matchs ! Alors, une fois qu'on se dit ça, déjà, un, moi je suis parti en Angleterre, je me disais, tiens, est-ce que vraiment on va travailler en Angleterre ? On a réussi à travailler hyper rapidement. Deux, en tant que passionné de football, c'est vrai que c'est une passion de se retrouver à Wembley, à Ibury, à Chelsea, etc. C'était un peu comme un rêve, mais trois, il y avait le travail. Il y avait le travail et je peux vous dire que servir des burgers dans un stade de foot en Angleterre, ça paraît totalement simple, mais un, il faut parler la langue. Je pense que c'est ce qui m'a permis de progresser à vitesse grand V en anglais, parce que là, vous n'avez pas le choix, vous avez 150, 200 anglais devant vous qui vous parlent, il faut bien leur répondre, il faut comprendre ce qu'ils disent, il faut leur répondre. Et puis deux, ça demande de la rigueur, de la discipline, d'une organisation, de travailler en équipe, etc. Donc de l'agilité, c'est un terme qu'on aime bien utiliser aujourd'hui, la faculté d'adaptation. Donc moi, c'est mon plus grand souvenir. C'est mon plus grand souvenir, c'est à la fois une anecdote et un souvenir. Vous aimez le foot. Est-ce que vous avez laissé une trace dans l'équipe de foot de l'école ? Oui, je pense avoir laissé une trace, parce que là, encore une fois, on était une équipe très, très soudée. On avait fait un super parcours sous le leadership de Jens Boomhom, d'ailleurs, qui se reconnaîtra, parce que je crois qu'il est toujours à l'école. Et on avait fait partie du dernier carré, je crois que c'était le dernier carré, des écoles avec HEC, avec Bordeaux, etc. On avait été d'ailleurs sur le site d'HEC pour faire les finales. Malheureusement qu'on avait perdu, mais ça avait été un super parcours et encore une fois, une aventure humaine magnifique. Donc, oui, je pense que j'ai laissé un souvenir, mais c'est que j'ai laissé un souvenir dans une aventure collective. Vous étiez à quel poste ? J'étais arrière-droit. J'étais arrière-droit. Donc, on me comparait beaucoup à Lilian Thuram à l'époque, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne souviens pas Lilian Thuram. Mais les copains de promo, forcément, je pense que ça va les faire sourire. Lilian Thuram, parfait. Quelle matière vous aimeriez apprendre si on vous donnait un petit voucher pour aller suivre une formation ou un cours à l'école ? Déjà, un, le voucher, je le prendrai, avec grand plaisir. Il faut toujours continuer à apprendre. Moi, si je devais retourner sur les bancs de l'école, je pense que je chercherais, alors je ne sais pas si ce sont des formations, des contenus, en tout cas pédagogiques, mais pour comprendre, il peut y avoir des codes pour comprendre le monde. Le monde où il va, avec un, des enjeux environnementaux qui sont énormes et qui vont changer beaucoup, beaucoup de choses. On le voit, d'ailleurs, dans l'industrie automobile. Deux, tous les aspects technologiques dont on entend parler aujourd'hui, mais qu'on a du mal, je dirais, à appréhender. L'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Et puis, trois, tout ce qui va changer les échanges. La crypto-monnaie, par exemple, on commence à en parler. Alors, on voit Bitcoin, mais il n'y a pas de Bitcoin. Donc, voilà. Je pense que je prendrai des cours qui me permettraient d'avoir une grille de lecture, une grille de compréhension pour anticiper tout ça. Et pour me poser une simple question, c'est dans le cadre de mon parcours professionnel et dans ce que je veux faire, en quoi ça va influencer et comment je me positionne. Je pense que c'est ce que je ferai si j'avais joué de chance. Dernière question. Quel conseil vous donneriez à un jeune de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui vient de finir sa prépa, qui est rentré en admission parallèle à Rennes School of Business ? Quel conseil vous lui donneriez pour la suite ? Le conseil, déjà, je le contextualiserais dans le sens où, pour moi, rentrer dans une école que j'ai connue et qui a énormément évolué, c'est une chance unique. Franchement, c'est une chance unique. Donc, quand on a une chance unique, et c'est mon conseil, c'est d'y aller à fond. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut juste y aller à fond, à fond dans le cadre associatif. Il y a énormément de choses à faire et on apprend beaucoup, beaucoup dans les associations. Honnêtement, beaucoup, beaucoup. Le deuxième point, c'est d'aller à fond dans le fait de mettre le pied dans l'entreprise. Ça, c'est très important. L'apprentissage se développe énormément. Il y a 20 ans en arrière, ça existait déjà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on se pose même plus de questions sur l'intérêt de l'apprentissage. Donc, il faut le faire. Aller à fond sur l'international, forcément. Mais aller à fond aussi, je pense, dans le fait aussi de créer des amitiés. Il ne faut surtout pas, quand on est dans une école comme ça, s'isoler, être timide ou autre. Non, il faut s'ouvrir avec sa personnalité, bien entendu. Il faut créer des amitiés. Il faut créer des connexions parce que ces amitiés, ces connexions, on les garde pour la vie. Et à la fois dans le côté personnel et le côté professionnel, ça compte énormément. Merci Jean-Michel et bon vent pour la suite. Bon vent à ses lentilles qui traversent aussi des temps compliqués puisque la distro automobile doit se repenser et doit penser aussi à demain. C'est aussi votre job maintenant. Et merci. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent ? Merci tout d'abord pour l'échange. J'espère qu'il aura été intéressant pour tout le monde. Et le plus important réellement, c'est d'avoir l'énergie. C'est d'avoir l'énergie et la passion. Je vous souhaite et je suis sûr que l'école vous aidera à développer cette énergie et cette passion. A très bientôt. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu ? Alors abonnez-vous à Infraptalking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Infraptalking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Infraptalking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Infraptalking by Rennes School of Business. Infraptalking笑 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501